Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33ème épisode sur Crepolis. Cette semaine ça sera un épisode assez court puisque peu de choses ont changé. Je n'ai pas eu le temps de lancer la colonisation de mes autres villages. Mais je vous propose comme chaque semaine de faire un petit tour d'horizon de l'ensemble de nos différentes colonies, de nos différents villages. Sur Tade, rien de bien nouveau sinon j'ai continué la production de points de culture. Sur l'Arcée c'est un petit peu la même chose. Sur des tours, a priori je n'ai pas assez de ressources pour le moment pour en faire. Mais on va s'aider un petit peu avec un petit coup de ça. Deux petits sortilèges. Sur Jorfou, on va aller chercher les ressources sur l'île. Comme vous pouvez le voir, le nombre de points de culture a largement bien augmenté. Puisque j'ai pris presque un niveau de culture complet en une semaine. Ce qui est plutôt pas mal. Ça va beaucoup plus vite, c'est ce qu'on a escompté aussi, que les semaines passées. Tac, voilà. Un peu sur-warné. Et bien on va pouvoir lancer sur nos 5 villages suivants, 6 villages suivants, 1 point de culture à chaque fois. Et donc faire notre petit stack de 10 comme la semaine dernière. J'ai pu le faire au moins 4 fois je pense cette semaine, ce genre de dispositif. Et vous voyez qu'on a pris quand même pas mal, faudrait comparer avec la semaine dernière. Mais ouais, il y a moyen qu'on ait pris quand même pas mal de points de culture. Et on a 4 villages du coup à construire. Bientôt 5 d'ailleurs. Et je pense que je vais essayer de m'en occuper dans la semaine qui arrive. Mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour pas mal de raisons. Parce que au niveau des ressources, c'est pas tout à fait ça. Et comme je l'ai expliqué la semaine dernière je crois. Je suis obligé de construire les navires de colonisation sur ces villages là. Et pas sur les 10 qui sont terminés ici. Parce que j'ai fail comme d'hab sur le nombre de... Enfin la population qu'il me faudrait pour tout simplement construire un vaisseau de colonisation. Un vaisseau de colonisation c'est du hoguay. C'est un navire de colonisation pardon. Alors sur les autres villages. Donc les villages 11 à 18. J'ai pas mal avancé aussi. Beaucoup de choses dans l'académie notamment. Puisqu'elle est bientôt niveau 30. Donc je la passerai pas niveau 30 aujourd'hui. Quoique, quoique. Si j'utilise juste ça, on devrait pouvoir le faire. Et un petit niveau de rempart. Ça me parait pas trop mal. Allez, on va se faire ça comme ça. Hop. Un niveau d'académie, un niveau de rempart. Et un petit coup de sort. Comment ça s'appelle ça ? Cadeau de la mer. Voilà. Tac. Histoire de céder un petit peu. Et puis d'avancer un peu. Ce que je peux faire aussi et ce que je devrais faire. C'est prendre les ressources qu'il y a sur mes autres villages. Et puis les emmener tout simplement sur ces 8 villages là. Ce serait pas inintéressant. Parce que ça permettrait notamment d'avancer un petit peu plus vite. Et justement de faire tout cet aspect un peu navire de colonisation. Que je n'ai pas pu faire cette semaine. Ça va être un peu l'objectif je pense de la semaine à venir. C'est développer les 5 navires de colonisation. Et tout simplement les lancer. Donc il y a un peu de travail. Et il faut que je m'y penche en ramenant suffisamment de ressources pour le construire ces navires. Vous voyez qu'on peut les faire ici. Mais il faut 10 000 de ressources et 170 de population. Ce qui est encore le cas sur cette ville. Voilà. Donc ça on a vu. On a pas mal avancé en termes de classement. Un petit peu plus de 10 000 points. Du coup 13 000 points. Donc ça doit être l'une des meilleures semaines. Puisque je crois que c'est ça la meilleure semaine normale. Et puis en fait la semaine prochaine ça va aussi beaucoup monter je pense. Avec l'académie. Puisque je pense que je vais me focus là dessus. On va essayer de la mettre au niveau 30. Donc là c'est là où ça fait quasiment le plus de points. Avec le temple aussi quand il arrive sur les plus hauts niveaux. Ça fait beaucoup de points. Et on a gagné je crois qu'on était dans les 717. 700 par là. Donc encore une dizaine de places. On devrait peut-être peut-être passer dans le top 700 la semaine prochaine. A voir parce qu'il y a quand même 14 000 points à acquérir pour être dans le top 700. Voilà pour ce court petit rapport de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine même jour plus ou moins même heure pour la suite. Et je l'espère avec 5 villages de plus. Allez merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.